Bonjour, je vais vous donner 5 conseils pour améliorer votre anglais presque sans vous en rendre compte. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose de ludique en plus des cours intensifs. Donc 5 petits conseils. Le premier, rencontrer des anglophones, des gens qui parlent anglais. Il y a beaucoup de structures et d'associations, notamment localement, qui organisent des rencontres comme ça entre francophones et anglophones. Il y a Franglish, par exemple, à Paris, qui fait des apéros en mode un peu speed dating, mais juste pour la langue. Et l'idée c'est que vous allez rencontrer des gens, vous allez parler 7 minutes en anglais avec eux, 7 minutes en français. C'est pas mal parce que vous rencontrez différentes personnes et notamment vous pouvez vous ajuster aux différents accents. Donc c'est Franglish, mais à peu près dans toutes les villes je pense que ça existe. Ensuite vous pouvez faire du couchsurfing. L'idée c'est d'accueillir quelqu'un chez vous, si vous pouvez, si vous avez la place, gratuitement. Et souvent c'est des voyageurs et donc là ça vous permet de passer aussi une soirée à discuter en anglais, autour d'un verre et tout. Donc c'est pas mal pour progresser. Et puis si jamais un jour vous allez à l'étranger, vous aussi vous pouvez faire ce système-là et faire du couchsurfing. Deuxième conseil, c'est les jeux vidéo. Qui par définition sont très très prenants et souvent les jeux vidéo, très très souvent les indications sont données en anglais. Quand c'est des jeux en réseau, les interactions avec les autres joueurs se font quasiment tout le temps en anglais. Donc vous pouvez progresser comme ça, évidemment en privilégiant les jeux où il y a de l'interaction. Vous pouvez avoir un petit dictionnaire soit en anglais, soit sous les yeux pour vous aider. Troisième conseil, ça va être regarder des films et des séries en anglais. Bon, vous ne m'avez pas attendu pour le savoir ça, mais je peux vous donner deux astuces. La première pour les débutants, c'est ne pas hésiter à regarder notamment une série que vous connaissez déjà en français et de la regarder en anglais ou sous-titré anglais parce que vous serez moins frustré de ne pas connaître l'intrigue que vous connaissez un petit peu. Voilà, ça peut être une porte d'entrée. Le deuxième conseil, c'est adapter avec votre niveau. Vous pouvez commencer à regarder en anglais sous-titré français, puis en anglais sous-titré anglais, et puis après vous lancez juste en anglais. On a fait toute une vidéo sur cinq séries pour progresser en anglais que vous trouverez sur la chaîne, si ça vous intéresse. Quatrième conseil, ça va être pour garder ce côté ludique, essayez de voir par rapport à vos passions, par rapport à vos centres d'intérêt. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes fan de photos, de foot, d'art, de déco, de fringues. Donc, essayez de traduire les termes clés, d'aller sur les sites anglophones qui parlent de ça et de vous construire un peu une culture bilingue. Donc, vous progresserez en anglais et vous progresserez dans la connaissance de ce qui vous intéresse. Toujours en gardant cette notion de plaisir, mon dernier conseil, c'est de se marrer, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend bien. Par exemple, si vous aimez aller sur BuzzFeed, le contenu de BuzzFeed un peu léger, leurs vidéos et tout, essayez d'aller sur la version anglaise, pas sur BuzzFeed France. Autre chose, le Gorafi, que vous devez connaître, qui est un journal parodique en ligne, s'inspire de The Onion, qui, lui, est en anglais. Donc, n'hésitez pas à aller voir The Onion, c'est pas mal. Enfin, dernier exemple, les publicités. Les publicités, souvent, disent pas mal sur le pays et la culture origine. Et souvent, quand elles sont bien faites, elles sont drôles. Donc, vous avez des sites internet qui ressentent les meilleures publicités. Et là, pareil, vous pouvez regarder et vous faire un peu l'oreille. Donc, voilà, c'est un conseil assez simple, mais j'espère que ça peut vous donner des idées et vous aider un petit peu. Bonne journée.